Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Les travaux en plénière du premier sommet Russie-Afrique qui ont débuté ce jeudi à Sochi en Russie avec la participation du chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, qui a appelé lors de son intervention à coopérer avec l'Union africaine dans tous les domaines, tout en précisant que ce sommet constitue un point de départ vers une nouvelle étape dans les relations entre les deux parties. ... ... ... Sous la supervision du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le centre de regroupement et de préparation des équipes, sportives militaires, Chéhid Boudjiriou, le Seraouda Ben Akmuma Al-Géa, abrite ce jeudi la 47e édition de la finale de la Coupe d'Algérie militaire de football. Et puis, réunion hier du gouvernement sous la présidence du Premier ministre, Nourdin Bedoui, il a été procédé à l'examen de deux avant-projets de loi et d'un projet de décret exécutif, ainsi qu'à l'écoute et l'examen de deux exposés, plus de détails, dans un moment. Bienvenue à tous. Les travaux en plénière du premier sommet Russie-Afrique ont débuté ce jeudi à Sochi, en Russie, avec la participation du chef de l'État, de la co-présidence de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et Abdel Fattah Hassissi, président de la République arabe d'Égypte, dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine lors de son intervention. Le chef de l'État, Fadar Ben Salah, a précisé que ce sommet constitue un point départ par une nouvelle étape dans les relations entre les deux parties appelant à coopérer avec l'Union africaine dans tous les domaines. Je vous invite à présent à écouter le chef de l'État, Abdel Fattah Ben Salah. Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est parti. 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 Et avant le début des travaux, une photo de famille a réuni les présidents des délégations participantes à ce sommet. Je vous le disais en titre, sous la supervision du général de corps d'armée, vice-ministre de la défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le centre de regroupement et de préparation des équipes sportives militaires. Chahid Boujriou, Mesaoud Ben Aknoun, à Alger, abrite ce jeudi la 47e édition de la finale de la Coupe d'Algérie militaire de football qui regroupera la sélection du commandement de la première région militaire et celle du commandement de la gendarmerie nationale. Cette rencontre constituera une opportunité pour montrer les grandes performances et le niveau de préparation atteint par les équipes sportives militaires qui ont réalisé de très bons résultats en honorant notre pays. Et l'ANP, à l'occasion des compétitions nationales et internationales à l'instar, des exploits réalisés en 2011 et 2015, respectivement au Brésil et en Corée du Sud, ainsi qu'en 2017 au Sultanat d'Omane. Actuellement, lors des septièmes jeux mondiaux militaires du CISN qui se déroulent en Chine en se qualifiant au demi-finale de cette compétition et ce grâce au soutien permanent du haut commandement de l'armée nationale populaire qui a mis à disposition tous les moyens matériels et humains d'entraînement, de récupération aux normes internationales. Le Premier ministre Nordim Benoui a présidé hier mercredi une réunion du gouvernement durant laquelle il a été procédé à l'examen de deux avant-projets de loi et d'un projet de décret exécutif. Plus de détails avec Nyssalem Besaïdi. Le gouvernement a entamé sa réunion par l'examen de deux avant-projets de loi relatifs à la définition des missions de la composition et de l'organisation du Conseil national de la recherche scientifique et technologique ainsi qu'à l'amendement de la loi 1521 portant loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique. Des avant-projets de loi consacrés dans la constitution visant la création d'une instance consultative indépendante chargée de l'accompagnement des pouvoirs publics dans la définition des politiques nationales dans le domaine de la recherche scientifique et du développement technologique. Censé encourager l'innovation, la haute instance est placée auprès du Premier ministre. Elle est composée de chercheurs de personnalité scientifique et de compétences techniques mais également de l'élite nationale établie à l'étranger tout en y associant des gestionnaires d'entreprises économiques et des cadres du secteur socio-économique. Une composition qui devrait favoriser la coopération entre le monde de la recherche et le secteur socio-économique. La réunion du gouvernement a en outre examiné un projet de décret exécutif complétant le décret exécutif numéro 0486 fixant les tailles minimales marchandes des ressources biologiques marines. Ce texte définit les périodes de pêche, les tailles et poids autorisés des ressources marines avec l'intégration d'une nouvelle espèce maritime, soit le concombre de mer au loturie en raison de l'émergence d'un marché prometteur pour ce type de produits, notamment en Asie. A l'issue de cet exposé, le Premier ministre Nordin Bedoui a souligné l'importance de préserver la ressource, respecter les normes internationales en la matière et lutter contre la pêche intensive et anarchique. Le Premier ministre a enfin mis l'accent sur la nécessité d'exploiter toutes les opportunités afin de développer le secteur de la pêche au service de l'économie nationale dans le cadre de la diversification des exportations et de l'augmentation des recettes de notre pays en devise. La réunion du gouvernement durant laquelle il a été procédé également à l'écoute et l'examen de deux exposés relatifs au raccordement au réseau internet des établissements scolaires et au programme national de reboisement et une étude sur la réhabilitation et l'élargissement du barrage vert. Le compte rendu avec Bouchaboli. Le raccordement des établissements éducatifs au réseau de fibres optiques a atteint les 100% dans certaines huilayas telles que Tindouf, 97% à Illizi et 95% dans la huilaya de Constantine. C'est ce qu'a révélé la ministre de la Poste des télécommunications, des technologies et du numérique dans l'exposé qu'elle a présenté lors de la réunion du gouvernement. Lors de son exposé, la ministre en charge du dossier a relevé certaines difficultés qui entravent le parachèvement du raccordement de certains établissements éducatifs sur le territoire national. En vue d'assurer le service internet au niveau de l'ensemble des établissements éducatifs, le Premier ministre a appelé à lever toutes les contraintes réglementaires pour parachever ce programme duquel dépend, selon Norden Bedoui, la concrétisation de la stratégie nationale dans le domaine du numérique. Un programme qui profitera, dit-il, à l'économie nationale et en particulier à l'économie du savoir ainsi qu'aux citoyens en matière d'accès à l'information et aux services électroniques. Dans ce même contexte, le Premier ministre a souligné la nécessité d'assurer une meilleure exploitation et rentabilité des investissements majeurs consentis par l'État dans le domaine des communications, notamment le satellite Alcomsat 1. Autre exposé présenté lors de la réunion du gouvernement par le ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche, celui portant sur le programme national de reboisement, un programme qui vise dans une première étape la plantation de plus de 43 millions d'arbres afin de préserver l'environnement. Le programme prévoit en outre la réhabilitation des richesses forestières endommagées par les incendies, l'amélioration des zones urbaines et semi-urbaines, l'accroissement des espaces verts et la réhabilitation et l'extension du barrage vert. Concernant le barrage vert, le Premier ministre a souligné que notre pays a été le précurseur d'une expérience pionnière au niveau international. Dans la perspective de réhabiliter ce projet, le Premier ministre a instruit le responsable en charge du secteur de lancer une vaste campagne médiatique, notamment via les réseaux sociaux, en y associant les influenceurs et propriétaires de sites électroniques pour faire aboutir ce projet. Il a également appelé à prendre toutes les mesures à même de garantir la viabilité de ce programme à travers entre autres la mise sur pied dans les plus brefs délais d'une instance de haut niveau dotée de larges prérogatives et chargée du suivi des opérations de reboisement et de la réhabilitation du barrage vert. La dite instance disposera d'antennes au niveau des huilayas concernées. Le président, directeur général du groupe Achorouk, Ali Foudil, est décédé aujourd'hui à l'âge de 63 ans. Ali Foudil a été victime il y a quelques jours d'une attaque cardiaque avant que son état de santé ne se dégrade et décède ce jeudi matin. En apprenant la triste nouvelle du décès du PDG du groupe Achorouk, le regretté Ali Foudil, le Premier ministre Nordin Bedoui a adressé un message de condoléances à la famille du défunt. Nordin Bedoui s'est dit profondément touché par cette nouvelle exprimante, par la même sa compassion avec la famille du défunt et toute la famille des médias. Le Premier ministre n'a pas manqué de citer les mérites du regretté Ali Foudil et sa contribution à IC et les médias en Algérie. Et puis, toujours à propos de cette triste nouvelle directeur du groupe, du décès du directeur du groupe Achorouk, suite des suites d'une longue maladie, en cette douloureuse circonstance, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassan Marabhi, a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu'à toute la famille des médias en Algérie. De son côté, le directeur général de la télévision publique algérienne, Salim Arbahi, a également présenté en son nom et au nom de tous les travailleurs de l'UNTV, le PTV, ses sincères condoléances à la famille du défunt, ainsi qu'à tous nos collègues du groupe Achorouk. Dans l'actualité nationale, également les élections présidentielles du 12 décembre prochain, je vous invite à présent à écouter les déclarations de citoyens sur le prochain scrutin. La pins d'avoir été sur le mois du dernier, c'était le mois des décembreux, le mois de 12 décembre, c'est le mois d'être. Il faut ni le remue dans la ligne du 13 décembre, nous devons les déclarations de l'Université de la République, nous savons les décembre de l'Université et l'émerge dans la ligne du 13 décembre, et nous préciez les décembre de l'Université pour les déclarations de l'Université et nous préciez nous tous les décembre, C'est parti. 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 C'est parti.